Bonjour à tous, c'est Cédric de site internet Biodiet.eu et aujourd'hui nous allons parler du plantain, notamment pour les allergies. Avant toute chose, si vous pouvez vous abonner à la chaîne et également avoir les notifications si vous activez la petite sonnette, si on peut dire. Voilà. Après, si au cours de la vidéo vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça me fera très plaisir, c'est super sympa. Vous pouvez également retrouver en dessous le lien de téléchargement de mon e-book pour vraiment voir comment on fait dans un premier temps, le bien-être commence par faire ses courses, donc comment bien faire les courses et acheter les bons produits. On en revient au plantain, donc le plantain pour notamment ses actions qui sont contre les allergies. Donc en fait, le plantain c'est une plante qui est vraiment, qui est connu depuis la nuit des temps pour ses propriétés qui sont vraiment anti-inflammatoires et en général quand c'est anti-inflammatoire, on a également des vertus anti-histaminiques. En fait, c'est l'inverse et surtout quand on a des vertus anti-histaminiques, c'est parce qu'on a des puissantes vertus anti-inflammatoires tout simplement. Du coup, en fait, le plantain donne vraiment un coup de pouce quand il y a des rhumes des foins, quand vous avez des manifestations allergiques pendant différents pollens ou même l'exposition à n'importe quel allergène. Il faut savoir que si vous êtes en exposition face à du poil de chat, effectivement le plantain peut très bien être une solution notamment. Alors le plantain, il faut savoir que ça s'appelle aussi le plantago, c'est vraiment le deuxième nom qu'on appelle. Et en fait, quelle que soit son espèce, évidemment comme beaucoup de végétaux, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de types si on peut dire. Et en fait tous les plantains, tous les plantagos sont vraiment très bons et particulièrement pour la peau, les muqueuses et la respiration. Donc tout ce qui est vraiment allergique, vous comprenez très bien que c'est un peu son dada pour le coup. Alors c'est vraiment une plante qui est universelle. Il faut savoir qu'elle a été très utilisée en Grèce antique déjà, en Orient et en Occitant. Bref, on peut dire qu'elle est vraiment connue au travers de tout le globe et ce depuis très longtemps. Donc c'est vraiment en fait, toutes ces versions anti-allergiques, anti-intolérantes si on peut dire, sont vraiment dues par rapport à une richesse en éléments, en actifs naturels qui est très très puissante. On va les voir par, on va les citer un parent très très simplement et c'est absolument hallucinant de tout ce que le plantain contient. Alors il faut savoir que le plus important, celui où vraiment il en découle toutes ses vertus vraiment anti-inflammatoires et adoucissantes et de fait là anti-histaminique, c'est vraiment grâce au mucilage qu'il contient dans des quantités très importantes. Mais on a aussi des glucosides, des flavonoïdes, des tannins, de l'acide silicilique, pardon, de la vitamine C, des minéraux, des coumarines. Enfin bref, tout ça fait que comme beaucoup de choses, la synergie de toutes ces plantes, de tous ces actifs, pardon, naturels dans cette plante, dans ce plantain, fait qu'on a au final, eh bien, une action vraiment globale sur tout ce qui est signe allergique si on peut dire. Voilà, donc il faut savoir que c'est une plante qui est donc très anti-histaminique, c'est pour cela qu'elle est vraiment conseillée dans tous les symptômes des allergies, quels qu'ils soient, et qu'il est utilisée vraiment également par les Amérindiens, donc les habitants d'Amérique du Sud, pour tous les effets secondaires, eux, ils l'utilisent depuis très longtemps, notamment pour les piqûres de moustiques et les piqûres d'araignées. Il faut savoir qu'au même titre qu'une allergie, dès qu'on a une manifestation souvent rouge au niveau de la peau, eh bien, c'est souvent dû à une libération d'histamine. Cette libération d'histamine, eh bien, rend les vaisseaux plus imperméables et fait venir tout le système immunitaire sur place, et c'est vrai que les Amérindiens utilisent ça vraiment pour lutter contre les piqûres ou les morsures d'araignées, donc on comprend vraiment que c'est un puissant vraiment anti-histaminique. Voilà, donc clairement, moi, ce que je recommande, c'est si vous savez que vous êtes allergique, que vous allez faire ou que vous allez être embêté, parce que vous savez en général qu'au printemps, on l'est plus, après, sachez-le qu'on peut regarder sur Internet, vous-même, vous avez des applications très pratiques qui fonctionnent très bien en géolocalisant et vous pouvez mettre des alertes concernant des pollinisations plus importantes et, de ce fait-là, vous pouvez un peu anticiper et, pourquoi pas, ne pas essayer le plantain. D'accord ? Donc, le plantain, on l'a vu, donc si vraiment, de manière globale, de toute façon, si vous changez rien à votre mode de vie, c'est-à-dire que vous prenez le plantain dès que vous êtes embêté et que vous n'essayez pas d'améliorer un peu votre mode de vie, c'est-à-dire sur, notamment, l'alimentation que vous avez, eh bien, les résultats ne seront probablement pas à la hauteur de ce que vous attendez. D'accord ? Parce que c'est tellement compliqué, l'immunité, qu'il faut une simple plante ne peut pas être aussi efficace. Les médicaments le sont efficaces, mais sachez que les médicaments, notamment pour tout ce qui est allergique et que ça stoppe la manifestation, c'est vraiment pas l'idéal. C'est des produits qui sont très puissants avec beaucoup d'effets secondaires. D'accord ? Donc, clairement, si vous avez des manifestations respiratoires de la toux sèche récalcitrant, des petits chatouilles, du nez qui coulent, le plantain est fait pour vous. Essayez-le carrément. Alors, moi, ce que je conseille, c'est de le prendre de manière quotidienne. Et en parallèle, je vais vous donner deux, trois petites astuces qu'il faut faire quand vous êtes vraiment en crise. Parce que, comme je vous ai dit, ça peut ne pas suffire. Alors déjà, c'est mieux manger. D'accord ? C'est-à-dire, mieux manger, je choisis principalement des aliments qui sont bio, qui sont locales, et essayez de limiter votre quantité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, déjà, votre corps a beaucoup de travail à faire quand il y a une crise d'allergie. Il a beaucoup de choses à faire et simplement ne pas rajouter une charge de travail, de digestion à votre corps, eh bien, ça lui permet de se nettoyer un peu plus. Et ça va énormément baisser tous les signes allergiques, enfin, tous les signes de manifestation allergique. Dans plein de cas, il y a même des personnes qui vont jusqu'à faire du jeûne quand on est dans une très grosse crise et on s'aperçoit que ça fonctionne très bien. Les symptômes restent bien moins longtemps. Donc, moins manger ou même faire du jeûne, eh bien, on peut dire que c'est carrément idéal et carrément complémentaire à la prise de votre plantain. La deuxième chose que je vous conseille, c'est également mieux dormir. Pourquoi ? Eh bien, c'est également pendant le sommeil que le corps se régénère, se lave, se nettoie et armé tout, si on peut dire, en place. Donc, le fait de mieux dormir, eh bien, permettra également de réguler votre immunité parce que l'allergie, en fait, c'est une réaction anormale à une substance qui est normalement normale, justement. Donc, si vous dormez plus, eh bien, quoi qu'il arrive, votre immunité pourra se remettre un peu plus rapidement en place. Donc, voilà le deuxième point à suivre. Mieux manger ou pas manger ou moins manger et dormir davantage si vous le pouvez. Alors, moi, le plantain, il faut savoir qu'en tisane, en France, c'est interdit. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Moi, ce que je conseille, c'est prendre du plantain sous forme de spadjiri. Vous allez avoir le petit lien juste en dessous qui permet vraiment la spadjiri. C'est vraiment des choses très concentrées. Donc, en en faisant une cure et les deux conseils que je vous ai donnés, je pense que vous allez vraiment avoir des conseils. Après, on ne peut pas avoir forcément juste. Ce n'est pas parce que le plantain marche chez une personne que chez une autre personne, ça fonctionnera très bien. Elle peut peut-être prendre une autre plante, type des œufs de caille ou par exemple la quercétine qui est également très anti-allergique. A voir, il faut essayer. Des fois, il faut faire un mélange de tout ça. Après, soit vous demandez des conseils, vous renseignez, ou soit vous essayez par vous-même. Voilà, je vous remercie. J'espère que je vous ai appris des choses. Un petit pouce vers le haut si vous avez aimé. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir les prochaines notifications. Et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.